Musique Je suis perdue au milieu de nulle part, il n'y a rien Je vais devoir terminer ce défi toute seule Musique Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau défi d'exception accompagné d'un invité d'exception Ben & Co Hello, moi c'est Ben et je fais du voyage sur ma chaîne YouTube On se trouve actuellement à Paris, vous le voyez avec la Tour Eiffel qui est juste derrière On va devoir se rendre à l'île plus de 200 km sans argent ni pour le transport, ni pour manger, ni pour se loger Et attention, petite contrainte supplémentaire, sinon c'est trop facile On va devoir faire au minimum 100 km à pied, c'est-à-dire la moitié du trajet Cette vidéo est sponsorisée par Xiaomi qui m'a envoyé ce smartphone, le Redmi Note 9 Un smartphone à moins de 200 euros qui est très complet Il possède un écran 6,5 pouces, 4 capteurs caméra à l'arrière, 48 mégapixels et une caméra frontale Mais son point fort n'est autre que l'autonomie de sa batterie qui est, paraît-il, impressionnante C'est ce que nous testerons au cours de cette vidéo Le Redmi Note 9 fait partie de l'aventure, lui aussi a un défi à relever Je te mets au défi de faire tenir ta batterie jusqu'à la fin de l'aventure Pendant 2, 3, 4 jours, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer Mais tu dois tenir jusqu'à l'île parce que je ne suis pas certaine de pouvoir te recharger J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! La première étape de ce défi, c'est de traverser Paris Les premiers kilomètres sont les plus faciles, on est motivés, déterminés On est prêts à tout donner pour faire un maximum de kilomètres aujourd'hui On va à Lille, à pied, tu veux venir avec nous ? Non, non, non Bon, on te ramène des frites ? Non, c'est bon, tu as déjà mangé ? Oui, tu as déjà mangé, merci Une fois sorti de la capitale, il faut encore traverser les banlieues Ce sont des kilomètres de marche en ville qui nous attendent aujourd'hui Moi, j'ai qu'une hâte, là, c'est qu'on arrive dans la campagne et qu'on n'ait plus tous ces bruits de voitures, de camions, etc Ce qui est cool avec ce défi, c'est qu'il suffit de prendre la bonne direction et de marcher toujours tout droit, vers le nord On fait une petite pause, on mange et on va repartir Le repas a été offert par un partenaire que vous découvrirez sur la chaîne de Ben mais pour les prochains repas, il faudra se débrouiller et c'est là que ça deviendra vraiment intéressant L'île, c'est tout là-bas et pour le moment, on est encore ici et si on zoome, on voit tout ce qu'on a parcouru depuis ce matin On est parti de la tour Eiffel et maintenant, on est ici Ça fait quand même pas mal de kilomètres Il nous en reste quand même beaucoup à faire J'en avais un peu marre de marcher, du coup, on a changé de méthode J'aimerais bien aller jusqu'à Lille comme ça On avait dit à pied Bon, à Lille, il reste une place, ça intéresse quelqu'un ou pas ? On verra, ça va C'est seulement après 5 heures de marche que l'on tombe enfin sur la campagne J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre J'ai mal partout, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos Le sac est trop lourd Et en plus, j'ai hyper faim Ça fait une heure que je rêve de kebabs, de pizzas, de burgers J'ai juste une hâte, c'est qu'on arrive dans un village et qu'on négocie de la bouffe Il y a un petit village, mais je ne suis pas sûre qu'il y a des kebabs, des pizzas et des burgers 20h, il commence à se faire tard 8h que nous sommes partis de la tour Eiffel et 30 km plus loin Il faut trouver un endroit pour planter la tente pour la nuit Deux possibilités s'offrent à nous Faire du camping sauvage et planter la tente en pleine nature Ou essayer de voir s'il est possible de s'installer dans un jardin Et avec un peu de chance, pouvoir prendre une bonne douche On est partis de Paris ce matin, on fait un défi Paris-Lille à pied et sans argent Il faudrait savoir si vous n'auriez pas un terrain où on puisse poser notre tente Éventuellement, vous sauriez s'il y a un endroit où on peut trouver à manger, une boulangerie, un resto Là, ça devient un peu chaud, mais c'est pas fini, c'est normal de se faire recaler Il y a d'autres maisons par là-bas On fait un défi Paris-Lille à pied et sans argent Et on cherche un endroit où est-ce qu'on peut planter notre tente Ou alors un petit truc à manger Wouhou, merci ! On cherche aussi un endroit où passer la nuit parce qu'on a une tente, on peut la planter Et du coup, on voudrait savoir si on pouvait planter notre tente dans votre jardin Ici, vous serez plus tranquille là-bas Bah ouais, vous choisissez Bah de l'autre côté, ça nous va très bien Fin du premier jour de marche, on a fait exactement 30 km C'est assez improbable ce qui vient de se passer puisqu'on a sonné à plusieurs portes pour essayer de voir si on pouvait planter une autre tente dans un jardin On s'est pris pas mal de refus et finalement après 3, 4, 5 tentatives, on est tombé sur des personnes vraiment sympas qui ont accepté qu'on plante la tente dans leur jardin On y est actuellement Ils nous ont même donné à manger Du pain, du jambon En plus, on avait tellement faim Et puis quelques minutes plus tard, ils sont revenus avec tout un tas de friandises C'est vraiment trop gentil, trop sympa C'est la vraie aventure T'en penses quoi ? Elle m'a pas attendu Voilà la tente qui est montée On entre par là Il nous a même été proposé d'utiliser la salle de bain Une bonne douche, un brossage de dents et au lit Début du deuxième jour, alors la nuit ça n'a pas été facile Le sol était dur, j'ai pas super bien dormi Mais c'est pas grave, on repart aujourd'hui pour le deuxième jour de marche On va essayer de faire un maximum de kilomètres Regardez ça, la gentillesse de nos hôtes Qui nous ont invité à venir prendre le petit déjeuner chez eux Si ça c'est pas extraordinaire encore une fois Dans cette aventure Paris-Lille à pieds sans argent Merci beaucoup Vous savez dans quelle direction partir ? On va suivre le GPS Logiquement depuis Paris on avance tout droit C'est pas faux Non c'est par là Allez on repart de chez nos hôtes L'objectif aujourd'hui c'est de faire au moins 40 kilomètres Si on y arrive, on arrivera ce soir à un total de 70 kilomètres en tout Il nous en restera plus que 30 demain pour arriver à 100 kilomètres Et ensuite on fera de l'autostop jusqu'à Lille Allez, on reste motivés Encore une longue journée de marche à travers les petits villages et la campagne nous attend Il ne faut pas traîner Quand on part sans argent, on peut se nourrir de ce qu'on trouve dans la nature Par exemple ici, on a trouvé un cerisier avec des petites cerises sauvages Mais nous n'allons pas pouvoir nous contenter que de ça Il va falloir trouver à manger autrement Je commence alors à réaliser que partir sans argent, c'est apprendre à se débrouiller Une expérience très intéressante Bonjour On va faire un défi Paris-Lille sans argent, on est parti hier de Paris Et on voudrait savoir si Montuel Mousse aurait quelque chose à nous donner N'importe quoi, quelque chose qu'on vous jetait, des trucs d'hier, peu importe Bon c'est pas grave, merci beaucoup Au revoir Voix antérieure, et puis moi j'y crois On va réussir à trouver un petit truc à manger Comme on prend le trajet le plus court à pied, direction Lille On a l'occasion de passer sur des petits chemins de terre plutôt sympas Comme actuellement, je vous montre ça Petite story avec mon nouveau redmi et on est reparti Par contre, j'aurais peut-être pas dû traîner si longtemps Je suis perdue au milieu de nulle part Il n'y a rien, rien, rien que des champs à perte de vue Je ne sais même pas où est Ben Du coup, il n'y a rien et je ne sais pas par où aller Je vais par là, par là ou par là, je crois que c'est par là C'est bon, je l'ai retrouvé On aurait dû mettre des miettes, de biscuits, de chocolat qu'on nous a offert Comme le petit poussé, tu m'aurais suivi à la trace On passe sur des chemins qui sont plutôt agréables et d'autres qui le sont un petit peu moins Comme cette route où il y a beaucoup beaucoup de voitures qui circulent Ça fait partie de l'aventure Go, 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 maintenant, on trace Désolé de vous déranger En fait, on fait un défi par idée à pied Donc le but, c'est d'aller à l'île comme ça, sans argent On compte donc sur la générosité des gens Si vous avez quelque chose Alors, ce n'est pas obligé, attention Vous pouvez dire non Merci beaucoup C'est vraiment gentil, merci Ils ont accepté gentiment de nous donner des poches de chocolat Donc c'est super, on a un petit tanka à manger On va pouvoir prendre des forces pour continuer cette aventure Regardez, je crois qu'il y en a plus que deux Il doit y en avoir quatre Bon appétit Ils sont vraiment délicieux Je marche depuis tout à l'heure à un super bon rythme Je vois que je suis bien et tout Et je me retourne Et je vois que je suis toute seule J'ai perdu Ben Donc je me retrouve toute seule Et je ne sais pas où il est Bon ben voilà, je l'ai retrouvé, il arrive en courant Il a pris son temps Bonjour En fait, on fait un défi de Paris-Ville sans argent Et on essaie de trouver des endroits où il peut manger Est-ce que vous avez quelque chose à nous offrir ? Ça peut être n'importe quoi Pas de souci Je fais deux beurs-sucs sans problème Là, on se trouve dans une crêperie Ils ont accepté de nous offrir une crêpe Donc c'est trop cool J'ai trop hâte de la manger Bon appétit Bon, on vient de sortir du petit village dans lequel on a mangé une crêpe On s'est ravitaillé, on a fait une petite pause Et on est reparti pour essayer de faire 15-20 km encore Parce que là, on en a à 20 km aujourd'hui On va essayer d'atteindre notre objectif de 40 km à jour L'aventure, c'est aussi ne pas savoir où l'on va Quels obstacles on va rencontrer Se perdre dans la nature et se retrouver dans un petit village Ne pas prévoir où l'on va dormir Qui l'on va rencontrer Comme dirait Benenko Quand rien n'est prévu Tout peut arriver On a presque parcouru 30 km Il nous en reste une dizaine Avant d'atteindre notre objectif du jour Et demain, c'est trop cool Puisqu'il nous en restera plus que 30 Et on arrivera à Lille Donc on continue, on ne perd pas de temps Et on y va, go ! On est très très loin de Paris actuellement Vous vous souvenez qu'en partant de Paris J'avais lancé un défi au Redmi Note 9 Que sa batterie tienne jusqu'à Lille Et bien pour le moment, il relève le défi Puisqu'il est toujours à 63% de batterie Et je ne l'ai pas rechargé depuis mon départ Regardez ce qu'il y a juste derrière moi Ici, il y a une pizzeria Ça vous dit qu'on essaie de négocier une pizza gratuite ? Je suis toujours partant moi pour une pizza Allez, j'y vais C'est moi qui négocie On va voir si j'y arrive C'est comme vous voulez, c'est rien d'obligé Et bien écoute, on va voir ça avec mon collègue Ok, ce sera super sympa Vous voulez manger sur presse ou en voulez ? Ce serait plutôt à emporter Plus à emporter, voilà Je vais vous donner ça Vous allez choisir ce que vous avez envie Merci beaucoup Mission accomplie, j'ai réussi à négocier une pizza Regarde, j'ai eu la pizza Franchement, bravo On est en train de trouver un truc C'est que l'élève est en train de dépasser le mètre Ah bah alors franchement, félicitations Ça prouve bien qu'avec le sourire et la détermination, on peut tout avoir La preuve On est parti ce matin à 10h30 Il est 20h30 Donc on a marché vraiment toute la journée Et je marche avec cette pizza dans les mains depuis plus d'une heure On s'est dit On la mange seulement quand on a atteint l'objectif de 40 km Qu'on s'est fixé pour aujourd'hui En fait, c'est un peu la carotte qui nous fait avancer Donc moi je vous le dis J'ai hâte d'arriver Allez, on va pouvoir déguster la pizza C'est trop bon Et comme je le dis toujours Quand c'est gratuit, c'est encore meilleur Si, c'est moi C'est trop marrant, il y a des abonnés qui l'une de passée Et ils m'ont reconnue mais ils ne sont pas sûrs Donc ils sont en vérité Vous pouvez dire coucou à la caméra Coucou Nous sommes en direct avec Claire Et j'ai une dégustation C'est pas juste une dégustation C'est un gros gros défi qui arrive En fait, on est parti hier de Paris Et on a marché jusqu'ici C'est parti ici À pied À pied Bonjour Elle nous a vues Est-ce qu'elle va sortir Est-ce qu'elle va venir nous parler Parce que là, ça fait quand même le troisième échec Bon, elle n'a pas l'air d'avoir envie de sortir Bon, il est 21h50 On essaye de sonner chez les gens Pour savoir si on peut planter notre tente dans leur jardin Histoire d'être en sécurité C'est pas facile On s'est pris plein de refus Les gens ne sont pas très sereins à l'idée De faire camper des inconnus dans leur jardin Ce qui est tout à fait compréhensible Bon, on verra bien si on trouve quelqu'un qui accepte Sinon, on campera dans la forêt Juste là Je suis cuit On a marché 8h J'en peux plus Je suis à deux doigts de planter ma tente ici Il est 22h passée Et on vient de trouver un endroit où dormir Où passer la nuit Où planter notre tente Troisième jour Le dernier si tout se passe comme prévu Il est 6h30 quand je sors de la tente Je n'ai pas dormi de la nuit Avant de repartir Le propriétaire nous propose un petit déjeuner Chouette Ce matin, on a encore une fois été invités C'est super cool Après un petit déjeuner Donc un petit thé Des petites brioches Et ensuite, on va pouvoir repartir En ayant mangé Je ne pensais pas en commençant ce défi avec toi Qu'on tomberait sur des personnes comme ça Prêtes à nous accueillir chez eux Sans même savoir qui on est C'est assez flou Ça prouve encore une fois Que tout est possible Aujourd'hui, il nous reste 30 km de marche Avant d'atteindre les 100 km Et de pouvoir enfin passer à la phase 2 du défi L'autostop Juste derrière moi, il y a une boulangerie Je vais voir si je peux essayer de négocier un petit truc pour la route Allez, on y va Merci beaucoup madame Au revoir À la boulangerie, ils m'ont donné un mini croissant Il est trop mignon Depuis que je suis partie ce matin J'ai déjà fait 8 km Donc ce croissant Il va me ravitailler Et il va me permettre de finir Mon objectif du jour Qui est d'atteindre les 100 km au total A partir de maintenant, je termine le défi seul Benenko a dû s'arrêter à cause de douleurs aux jambes Mais moi, je continue On est sur les derniers kilomètres Alors là, je peux vous le dire Tout est dans la tête Tout est dans le mental Si j'écoutais mon corps, je me serais déjà arrêtée Parce que j'ai mal Parce que j'ai mal au pied en fait Le truc, c'est les ampoules Les ampoules Hier soir, j'avais déjà pas mal de cloques sous les pieds Là, j'ose même pas regarder C'est assez fou Paris est juste ici Et j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça A pied Et je suis actuellement juste ici Le Redmi Note 9, quant à lui, est en bonne voie Pour accomplir le défi que je lui ai lancé au départ de Paris Puisque sa batterie est actuellement à 49% 49% en 3 jours sans l'avoir rechargé C'est assez exceptionnel Je crois que lui et moi, on va terminer le défi ensemble J'ai rejoint Ben & Co Alors moi, j'ai accompli les 100 km Et maintenant, on passe à la phase 2 Se rendre jusqu'à Lille En stop Donc l'autre moitié du trajet Moi, je suis prête J'ai validé une partie du défi Parcourir 100 km à pied Maintenant, pour valider le défi Il va falloir que j'arrive à Lille Toujours sans argent Moi, c'est la première fois que je fais du stop Mais heureusement, je suis accompagnée d'un expert Ben Qui utilise le stop comme moyen de transport économique Aux 4 coins du monde Moi, c'est Libra TV Ok Bon, bah, je vais avoir du mal à retenir, mais... Non, je plaisante, moi, c'est Ben & Co Je te remercie énormément Ben, je vous en prie Et je te souhaite une très bonne journée Merci de t'être arrêtée Ben, d'accord L'aventure continue ! Puis, on a rapidement trouvé une seconde voiture Qui nous a déposé un peu plus loin sur une aire d'autoroute Le deuxième trajet en autostop n'a duré que 2 minutes Mais c'était un choix stratégique Puisqu'on nous a déposé sur une aire d'autoroute Et ici, les gens qui repartent vont direct direction Lille Donc, ce sera beaucoup plus facile de trouver une voiture qui va direct à Lille Merci beaucoup, au revoir, bonne journée ! Ça y est, on est officiellement à Lille On va essayer, pour terminer ce défi, de trouver un dernier truc à manger Gratuit, puisque j'ai pas emmené d'argent, c'est un défi avec 0€ Et j'espère qu'on va trouver un bon truc, parce que j'ai vraiment faim J'ai pas mangé depuis ce matin, j'ai beaucoup marché encore aujourd'hui J'ai très 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 faim On termine cette vidéo par la dégustation d'un bol de frites au maroilles Donc c'est typique, et d'ici, apparemment, le maroilles, c'est bien du nord Bon appétit ! Moi, je m'attendais à un truc super fort, mais en fait, pas du tout Le défi est validé pour moi, il est également validé pour le Redmi Note 9 Puisque sa batterie a vraiment bien tenu Elle est à 38%, c'est assez exceptionnel C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu C'est le cas, n'oubliez pas, comme toujours, de laisser un pouce en l'air Allez voir la chaîne de Ben & Co Il fait plein 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 de voyages, très inspirants Et puis, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501